Bonjour à tous, c'est David pour Kulture FPV, aujourd'hui une petite review, une frame freestyle, pas cher, le Martian 2 de chez Realac. Aujourd'hui un rapide unboxing et tour d'oraison d'une frame chinoise, la Martian 2, qui est une frame en 220, c'est une copie de l'Alien, alors en général je ne fais pas tellement l'apologie ni des copies ni des frames chinoises, j'ai une vraie préférence pour les frames de qualité, quel que soit le budget qu'on a, il est préférable d'acheter du matériel de qualité dans la mesure où on le changera beaucoup moins souvent, et finalement au bout du compte on aura dépensé beaucoup moins d'argent avec du matériel de qualité, ça vaut aussi le coup d'acheter une frame de qualité, parce qu'on va casser beaucoup moins souvent, on va mieux protéger son électronique et du coup au final ce sera beaucoup plus rentable. Mais celle-ci me paraissait quand même intéressant pour les gens qui n'ont pas de budget, quitte à avoir pas de budget et prendre quelque chose qui n'est pas d'une extrême qualité, autant partir sur quelque chose comme la Martian 2 qui ne coûte pas grand chose, ça coûte moins de 30 euros, et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors c'est une copie de l'Alien, l'Alien évidemment légendaire frame qui a fait changer plein de choses dans le hobby, je vous ouvre rapidement la boîte, on a tout ça à l'intérieur, on va regarder ça en détail, hop, ça on n'en a plus besoin, alors on a entre milieu un petit schéma de montage, avec les différentes parties, c'est plutôt basique, c'est pas très compliqué, c'est une forme bus en X, donc c'est plutôt basique comme on le voit ici, c'est assez simple et assez limpique, il y a toutefois 2-3 petites choses à savoir, notamment sur les supports caméra et sur le petit renfort pour les antennes, on va voir si on ressemble tout de suite, voilà, alors on va commencer à ouvrir, bottom plate, top plate, c'est là-dedans, alors bottom évidemment top ici, les épaisseurs c'est assez léger, c'est 1.3, donc ça doit être 1.5 à peu près, j'imagine, la top, la bottom est à 1.9, donc on va dire 2 mm, on a ensuite XT60, ça c'est basique, de la visserie aussi, de la visserie nylon entretoises, des jolies petites entretoises anonisées, pourpres, pourpres, violet, je ne sais pas, à vous de me dire, voilà, ça a l'air d'être relativement correct, même si en général ce n'est pas de la super grosse qualité, on trouve façon du remplacement assez facilement pour ce genre de choses, on a ensuite les 4 petits bras, pareil, le dessin est plutôt basique, les coupes sont franchement pas très belles, on voit même ici, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais on voit carrément des petites marques dans la découpe, les angles sont très très saillants, donc ça très franchement, si vous partez sur un Martiennes 2, je vous conseillerais de mettre un petit coup de papier de vert dans les angles, regardez, j'ai de l'humeur partout sur les doigts, vraiment pas terrible, les découpes sont franchement pas géniales, on sent vraiment une énorme différence avec les frames de qualité, voilà, c'est du pas cher, donc c'est du vite fait, et c'est le contrôle qualité et en général un peu oublié dans ce genre de choses, elles ne sont même pas nettoyées après les coupes, j'ai des doigts tout déboutants, et encore une fois, les bords sont vraiment saillants, si vous avez des câbles qui passent là-dedans, qui frottent un petit peu sur la frame, vous avez toutes les chances de la découper, en termes de solidité, ça est à peu près correct, en termes d'épaisseur, on est sur du 4 mm pour les bras, vraiment à regarder de plus près, c'est franchement pas terrible en termes de découpe, et de qualité, on voit vraiment bien bien l'estrie du carbone là-dedans, bon, ok, 4 petits patins, alors ça on a plutôt l'habitude des petits patins, on en trouve un petit peu partout, sur Banggood, si vous avez besoin de patins, ils vendent, je ne sais plus combien, 50 pièces pour quelques euros, ça vaut vraiment le coup, parce que c'est du consommable, quand on se pose sur de l'asphalte, ou sur du béton, on a tendance à bien les limer, donc je vous invite à acheter un gros paquet, ça ne coûte rien, on a ensuite ici, ah j'ai les bois tout noirs, on a la petite plaque qui va venir refermer, les bras sont pris en sandwich comme ça, alors c'est pas du carbone, c'est un matériau non conducteur, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, on a les deux plates pour les caméras, les plates des côtés, avec 1.5 d'épaisseur, alors ceci j'imagine que c'est pour aller mettre sur une plaque pour l'isoler, sur l'AFC ou quelque chose comme ça, on a une petite plaque de renfort, et une petite plaque pour l'arrière de la caméra, alors la petite plaque de renfort, elle vient à l'arrière ici, quelque chose comme ça, voilà, comme ça, c'est plus malin, quelque chose comme ça, ça permet de renforcer l'endroit où il y a l'antenne VTX et éviter que ça casse facilement, parce que 1.5 c'est quand même très très faible, donc ils ont solidifié un peu le tout en mettant une deuxième plaque, pourquoi pas, à voir dans le temps comment ça se comporte, la petite plaque ici pour la caméra, ça se met à l'arrière d'une caméra, ça se fixe à la place du boîtier de la cam, et on vient après la mettre dans les encoches qu'il y a ici, et on a enfin la PDB que je n'ai pas ouverte, mais elle est aussi quelque chose d'extrêmement basique, extrêmement basique, je pense que je, alors tout ça c'est destiné à un petit quad de test que je vais monter, qui va me permettre de, quand j'ai une nouvelle caméra, quand j'ai un nouveau matériel, de le mettre sur ce quad là, pas toucher au quad avec lequel je vole, et avoir par contre un quad, hop, je change juste la pièce et puis je peux aller voler, vous faire un petit test, voilà donc la PDB qui est vraiment extrêmement basique aussi, aucune électronique, c'est vraiment juste de la distribution de courant, le plus moins, et puis les alimentations ESC, et alors d'autres alimentations que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez, évidemment ça, c'est fait pour monter le XT60 dessus, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, alors l'idée c'est d'aller le mettre comme ça, ou comme ça, peu importe, voilà, sur la bottom plate, et d'aller mettre le XT60, le moins de ce côté là, le XT60 comme ça, ce que je vous déconseille, en général ça a tendance à casser la PDB quand il y a un choc et que la batterie est éjectée, donc plutôt mettre quelques centimètres de fil, deux, trois, soudez là, soudez là, et vous aurez plus de soucis, alors évidemment vous mettre un XT60 un peu différent, je ne sais pas si vous voyez celui-là, mais il n'y a pas de trou pour mettre les fils, c'est vraiment fait pour mettre sur des plaques comme ça, donc prenez un XT60 standard, soudez des fils dessus, mettez deux, trois centimètres, et vous aurez beaucoup moins de soucis, voilà, évidemment le mettre comme ça c'est pas mal, parce qu'en termes d'accès, en termes d'accès pour brancher la batterie, je trouve ça plutôt sympa, après c'est une question de goût, mais voilà, j'ai ça sur mon 4 pouces et c'est plutôt bien, voilà ce que je vous propose, je vais faire un petit montage à blanc, et puis je vous donne mes impressions après sur le montage, sur la qualité, est-ce que toutes les découpes sont suffisamment précises pour ne pas galérer, et puis on pèsera l'ensemble une fois monté, allez, je m'y vais. Deuxième partie, j'ai essayé de monter le plus gros de la frame, pour faire un petit peu une idée des ajustements et tout ça, et de la qualité du bignou, alors j'ai quelques petites réflexions qui me viennent tout de suite, les ajustements des vis, tout ça, on a ce qui correspond à ce qu'on a payé, voilà, une petite frame à une trentaine d'euros, ça peut pas être d'aussi bonne qualité qu'une bonne frame à 80 ou à 100 euros, donc voilà, les ajustements sont vraiment pas extraordinaires, faut pas mal forcer pour réussir à mettre les différentes parties, à les emboîter, comme je l'ai dit, les arrêtes sont vraiment très saillantes et le carbone n'a pas été nettoyé, donc il est vraiment dégoûtant, cette partie-là, fixée au-dessus me semble pas mal, bon voilà, c'est pas non plus l'idée du siècle, mais bon, ça a l'air de fonctionner à peu près, les vis et les entretois, ce qu'ils vous donnent, ça a l'air d'être à peu près cohérent, les petits nuts aussi, tout ça va plutôt bien, il y a des petites choses qui me dérangent un petit peu plus, j'ai essayé de monter ça, donc c'est le, j'ai pris une swift pour cette build-là, puisque comme je vous le disais, c'est un couette de tête, donc j'ai pas besoin de quelque chose d'extraordinaire, j'ai pas volé beaucoup avec, l'idée normalement du montage de ces cames, c'est de venir mettre la petite plaque en carbone comme ça, venir la visser à la place des vis de maintien, d'avoir donc la plaque de carbone qui est fixée là-dessus et de se servir de ça après comme pour orienter la naison de la caméra, encore une fois, les ajustements sont pas super, c'est-à-dire que quand je suis comme ça, j'ai pas les trous en face des emplacements de vis, il va falloir que je lime un petit peu ici pour gagner un petit peu et que je fasse un ajustement moi-même, parce que là, si je rentre comme ça, je vais forcer, je risque d'abîmer le connecteur qui est là, donc voilà, encore des petites histoires d'ajustements qui sont pas extraordinaires et qui mériteraient quand même d'être fignolés. Autre petite chose, alors j'ai pas monté là les entretoises, mais on a normalement encore 4 vis qui viennent là, l'écartement d'une FC standard et on vient mettre ces petits séparateurs aux couleurs, aux mêmes couleurs que les entretoises pour surélever un petit peu l'AFC et qu'elles viennent pas toucher ça, ou on s'en sert là comme séparateur de toute façon, que ce soit en bas ou plus haut, le souci c'est que j'en ai eu 3 dans la boîte, 3 c'est un petit peu juste, il m'en faudrait un 4ème, alors quand c'est sur un shop français ou des petits artisans français qui publient un boulon, c'est pas très grave, un petit email et que l'on reçoit le lendemain ou sur le lendemain avec un shop chinois, c'est un peu plus embêtant, 2-3 semaines juste pour pouvoir faire sa build à cause d'un petit truc comme ça, il y a d'autres solutions, on peut mettre des petits boulons en nylon, histoire de surélever ce qu'il faut, mais bon c'est juste agaçant, donc voilà contrôle qualité pas terrible, les pièces fournies avec pas terrible, enfin le contrôle des pièces fournies avec pas terrible, en termes de quantité de vis, il y a ce qu'il faut, je les ai remplacés par des vis de meilleure qualité et un petit peu plus longues parce que j'aime bien mettre des vis longues pour les entretoises, ça solidifie un petit peu le tout, et puis je mets un petit peu de l'oxyde histoire d'avoir un truc qui tient le choc et qui se dévisse pas trop, sur une frame comme ça je me demande si ça va pas vibrer un petit peu, donc je préfère sécuriser tout ce qui est vissé histoire d'éviter des vibrations ennuyantes, ennuyeuses, et le reste de la frame sinon est pas si mal que ça, enfin en tout cas pour le prix clairement c'est correct, encore une fois je suis pas un fan du matos de qualité moyenne, donc je vous conseillerais plutôt si vous avez le budget d'acheter une bonne frame si vous avez pas le budget d'attendre un petit peu, mais si vous avez pas d'autre choix c'est pas si mal que ça. Un petit coup de, on va peser quand même un petit coup ça parce que c'est quand même intéressant d'avoir le poids total, l'Alien était plutôt lourd, enfin est plutôt lourd, et ça je crois que c'est à peu près sur les mêmes standards, on est à 130 grammes sans la PDB, avec la PDB on monte à 140 quasiment, voilà on peut rajouter, je sais ça, ça pèse rien donc c'est peut-être pas nécessaire, 140 grammes avec la PDB et 130-100 voilà donc j'ai l'impression que j'aime bien le côté bus parce que c'est ce que j'aime dans les frames, j'aime bien le côté on met la batterie au dessus, c'est plutôt chouette aussi, j'aime voler comme ça je trouve que les sensations de vol sont plus agréables, voilà encore une fois la qualité pas extraordinaire, si vous prenez quelque chose comme ça, pensez à prendre un petit peu de temps pour le retravailler un petit peu vous, les arêtes avec un petit coup de papier de verre, alors évidemment ne faites pas ça n'importe comment, la poussière qui se dégage peut ne pas être très très bonne pour la santé, j'invite plutôt à mettre un masque, on appelle ça un lit de cochon je crois, à mettre un masque sur votre visage et à le faire et puis après bien rincer toutes les parties de carbone, ça c'est essentiel sur Alien même s'il y a des gens qui le faisaient, qui le font encore d'ailleurs c'est, de mon point de vue c'est pas forcément nécessaire, c'est vraiment voilà pour fignoler un petit peu le truc, là dessus c'est absolument nécessaire, il faut le faire sinon vous allez couper les câbles, il y a forte chance que vous coupiez les câbles simplement s'ils frottent sur une arrête, donc voilà faut prendre le temps de le bricoler, faut prendre le temps de faire quelques ajustements, notamment ici comme je vous l'expliquais, voilà sinon c'est pas si mal pour 30 euros, bah on en a pour 30 euros, c'est pas la frame du siècle mais à priori d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche ça vole pas trop mal, ça je vous ferai peut-être un petit retour là dessus mais plutôt sur facebook que de faire une vidéo sur comment ça vole, ça me paraît c'est peut-être un petit peu trop, un petit peu overkill pour ce genre de frame, voilà j'espère que ça aura donné une petite idée de la qualité du matériel pour ceux qui souhaitent investir dans une frame vraiment pas cher, il n'y a pas que celle là, il y en a plein sur Banggood, vous pouvez aller voir, il y a plein de choses assez sympa mais toujours pareil avec un niveau de qualité à la mesure du prix que l'on paye, voilà c'était David pour Culture FPV, on se retrouve très très vite sur la chaîne.